Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal en ce mardi 23 novembre 2021 à 19h au bâtiment de service du Parc des Saphirs, au 175 rue Kilder. Considérant que le Conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, en présence de M. Cédric Métaillé, conseiller du district 1, de M. Guillaume Plamondon, conseiller du district 2, de M. Dominique Morin, conseiller du district 3, de M. Carl Tremblay, conseiller du district 4, de M. Charles Morissette, conseiller du district 5, et de Mme Michelle Dufresne, conseillère du district 6. Formant quorum sous la présidence du maire, M. Alain Dufresne, en présence du directeur général, M. Marc Proulx, et de la greffière adjointe, Mme Andréane Turcotte. Donc, on peut maintenant procéder à l'ouverture de la séance. Bonsoir à tous, les citoyens ici en salle, et puis également à les citoyens à la loi de l'État. Je déclare la séance du ministère couvert. Vous allez remarquer que c'est notre première, c'est notre première ce soir, il va sûrement avoir des petits attachages, mais je pense que ça va prendre une avis. Là, actuellement, ce que je voulais, c'est un petit peu, je vais juste regarder les arrêts, je vous avais dit qu'il y avait des petits attachages, mais il n'y en a pas encore. Fait que... Maintenant, c'est ouvert. Est-ce qu'il faut que je recommence? Non? Excusez, parce que là, mon micro n'était pas ouvert. C'est ça qui arrivait, je vous avais dit les petits accrochages. Maintenant, on est rendu au point 2. Oui, donc vous pouvez maintenant adopter l'ordre du jour. L'ordre du jour a été présenté aux élus vendredi dernier et distribué dans l'audience. Effectivement, donc, vous avez tout... L'ordre du jour était tout disponible, donc ça me prendrait un proposeur d'être dans les conseillers, n'importe lequel. Charles Morissette. Charles Morissette propose. On passe au vote maintenant. Cédric. Pour. 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 Merci. Donc, au point 3 de l'ordre du jour, suivi des correspondances. Dans les correspondances, bien, forcément que ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on est au pouvoir, puis moi, personnellement, j'en ai pas eu de correspondances. Les seules correspondances que j'ai eues, puis ça, je peux vous les dire, mais je l'ai dit que je n'avais pas eues, c'est parce qu'il n'y a rien de concret, c'est des félicitations d'avoir été élus. Donc, merci, ceux qui m'ont fait parvenir des félicitations, puis c'est en partie les maires de la MRC qui, dont lequel on fait partie, qu'on fait partie. Donc, concernant les correspondances, c'est ça. Au point 4 de l'ordre du jour, mot du conseil municipal. En ce qui me concerne, moi, bien, oui, effectivement, je vais remercier les électeurs qui m'ont fait confiance. Et puis, c'est super apprécié parce que je pense que, pas je pense, je vais livrer la marchandise telle que je l'ai promis lors de ma campagne électorale. Maintenant, au niveau de tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, au niveau de, sur le procès verbal, je crois qu'on n'a pas, je pense pas, on ne parlera pas de la troisième école, mais je vais vous en donner un compte-rendu de la troisième école, puis ça va sûrement peut-être répondre à des questions ici, soit dans la salle ou sur les questions, là, de, qui est rentrée par Internet, là. Au niveau de la troisième école, quand j'ai dit que je me donnerais à fond, bien, je me suis donné à fond. Je suis juste allé pour, c'est pour la situation de la nouvelle école. Où est-ce qu'on va la construire? Où est-ce que, sur la Ré-des-Champs, qui est au nord du village, au début du nord du village, et puis avant le village. Je suis juste, il y a juste que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui est sur le dossier, fait que ça vous donne une idée jusqu'où je suis allé, là. Je suis allé au bout, au bout, au bout, au bout. Donc, puis si, effectivement, on n'est pas capable de la changer de place, c'est sûr qu'elle va rester, qu'ils vont la construire où est-ce que ça avait été prévu. Mais sinon, ça va aller avant le village, mais, sauf que je fais tout, tout, tout dans mon pouvoir, mais si je ne suis pas capable, ben, coudonc, c'est ça, on va vous tenir au courant de toute façon. Mais le dossier est rendu là, puis ça va carrément se terminer, là, sous peu, là, genre, cette semaine, là, parce que je devrais avoir une réponse cette semaine, puis il va falloir, parce qu'il faut fermer le budget, là. Fait qu'effectivement, vous allez savoir véritablement où est-ce qu'on va construire l'école. Donc, pour moi, c'est carrément le mot. Maintenant, tous les conseillers vont passer à tour de rôle pour dire ce que, le point de vue, puis se présenter surtout, là, puis dire quels services dont ils vont opérer, à ce moment-là, pour aider à différents services. Vas-y, Cédric. Merci, M. le maire. Moi, je suis pour la sécurité publique. Donc, je me présente, Cédric Métaillé, ceux qui ne connaissent pas, donc écrane avant. J'aimerais remercier, bien, votre présence à vous. Dire bonsoir à tout le monde, à la maison et en salle. Merci aussi, District 1, pour leur confiance. J'aimerais aussi féliciter M. Giroux pour les élections. On fait tout ça avec notre cœur, puis on se présente pour les bonnes raisons, je pense, tous, pour améliorer la ville. Et puis, je vais faire au meilleur de mes connaissances et de ma capacité pour améliorer Sainte-Brigitte, surtout pour la sécurité, qui me touche vraiment beaucoup. J'ai eu beaucoup de questionnements sur les pancartes dans les rues, la vitesse qui dérange beaucoup les gens. Les gens ne respectent pas nécessairement. On va se trouver des solutions, discuter avec les citoyens, citoyennes aussi, échanger pour des nouvelles idées. Pour ma part, c'est pas mal ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Alors, bonsoir. Mon nom est Guillaume Plamondon. Je suis content d'être ici. Je vous remercie à tout le monde de vous être déplacé ici. Merci à ceux qui nous regardent aussi en webdéputation. Je vais commencer par remercier les gens du District 2 qui se sont déplacés le 7 novembre dernier pour aller faire valoir leur droit de vote. Je vais remercier les gens qui ont voté pour moi, naturellement. et je suis confiant de pouvoir faire un mandat qui sera à la hauteur de vos attentes et je vais faire tout en mon pouvoir pour le faire. J'ai une pensée pour Mathieu Richard aussi qui se présentait dans le District 2. Je lui dis bonjour et félicitations pour la belle campagne qu'on a eue. C'était une campagne propre dans le District 2. Je suis vraiment content de ça. Aujourd'hui, je vous annonce également que le conseil de ville m'a confié le mandat de travailler au niveau des communications et des consultations publiques pour les quatre prochaines années en collaboration avec la direction générale. et je crois qu'on a beaucoup de travail à faire là-dessus. On a une belle pensée, on a une belle vision qu'on va vouloir implanter au niveau de nos communications. Et je vais vous tenir au courant du déroulement de tout ça. Bonne soirée. Merci. Bon. Bonsoir à tous. Dominique Morin, conseiller municipal dans le District 3. Je vais d'abord premier remerciement aux citoyens du District 3 pour la confiance qu'ils m'ont témoigné au cours de la dernière élection municipale. Je vous ai promis pendant la campagne, j'ai fait beaucoup de portes. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai promis un conseiller de proximité. Maintenant, il faut que je vous livre le conseiller de proximité. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je veux également profiter de l'occasion pour remercier et féliciter les deux autres aspirants au poste de conseiller municipal. D'abord, Jimmy Laprise. Merci, Jimmy, pour les quatre ans aussi que tu as passé au service de la Ville. Donc, puis, écoute, félicitations pour la campagne. Ça s'est fait proprement. Et je veux remercier également mon ami Louis Dufresne. Je dis mon ami parce qu'on a quand même de l'amitié l'un pour l'autre. Pour la petite histoire, Louis a été mon voisin direct pendant plusieurs années. On a toujours entretenu une certaine rivalité l'un pour l'autre. Puis ça s'est poursuivi pendant la campagne. Mais je veux le féliciter. Je veux le remercier. Je pense que j'ai vu en lui, tu sais, les qualités que j'y reconnais. Un gars de cœur puis un gars travaillant. Puis il faisait beaucoup de porte à porte. Puis on s'est croisés souvent à cogner aux mêmes portes à quelques minutes d'intervalle. Donc, ça montrait à quel point ce gars-là est travaillant puis challengeant. Mais ça a été le fun de faire campagne. De faire campagne en l'ayant comme adversaire parce que c'était respectueux. Bon, vous êtes tous sans savoir puis que j'ai fait campagne pour la coalition de l'ancien maire, donc Carl Thomassin. Je remercie Carl. Je pense qu'il doit nous écouter quelque part. Donc, je le félicite également pour ses quatre ans comme maire de la ville de Sainte-Brigitte. Ça a été un honneur de faire campagne à ses côtés. Maintenant, la démocratie a parlé, la population a parlé. Et je veux également féliciter M. Dufresne, donc Alain, pour ta victoire, M. le maire. Bien, merci. Puis je pense qu'il faut… quelques petites remarques, là. Mais je pense qu'il faut quand même entreprendre ce mandat-là avec beaucoup d'humilité. Se rappeler qu'il y a 43 % des électeurs inscrits qui se sont rendus votés. Donc, on a quand même une majorité de nos concitoyens qui ne se sont pas prévalus de leur droit de vote. Ça ne change rien à la légitimité de notre mandat. Il y a celui du maire, mais ça remet des fois les choses en perspective. Puis je pense qu'il faut se poser la question à savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de gens se rendent votés. On a tous un devoir à faire là-dessus. Il n'y a pas de solution miracle, mais je pense que c'est quand même important. Terminé en faisant quelques remarques par rapport à certains enjeux. Je pense qu'ils sont importants. Un des grands enjeux à Sainte-Brigitte, c'est de diversifier les sources de revenus. On dépend beaucoup. Les revenus autonomes d'une ville dépendent principalement de la taxe foncière. Quand on regarde Sainte-Brigitte, c'est surtout des résidences. Si on veut être capable de diminuer la pression qui est exercée au niveau de la taxation sur les résidences, il faut diversifier nos sources de revenus. Il faut pousser sur le secteur à faire. Je pense que ça va être un élément important. Sinon, transport en commun, je pense que tout le monde en a parlé. C'est une ville qui a poussé sur l'impulsion des jeunes familles. Il faut améliorer l'étendue du service. Il faut améliorer l'efficacité. Des enclavements, si on en a déjà parlé, je pense que c'est un point qui est majeur. Sinon, je veux être là pour les gens. Je suis bien content d'être ici. Si vous avez quoi que ce soit, gênez-vous pas. Ma porte est toujours ouverte. On est rejoignable facilement. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je voudrais remercier les gens qui se déplacent. Je voudrais remercier les gens qui se sont déplacés de voter. Puis, je pense que Dominique a bien résumé les enjeux des gens qui… C'est important d'aller voter tout ça. Je voudrais remercier énormément les gens qui m'ont élu. C'est sûr que j'ai été celui de la gang qui a passé le plus floche. Mais par contre, vous me connaissez un petit peu. Je suis quelqu'un qui a pris parole des fois pas toujours évident. Je suis quelqu'un qui parle, puis qui est un petit peu… Je prends en cœur, mettons, les idées que j'ai. Je suis quelqu'un qui est extrêmement honoré d'être élu conseiller. J'avais des idées très importantes pour moi. Il y avait des choses à éclairer, des choses qu'il avait besoin d'approfondir. Puis, je soutiens M. le maire, dans la démarche de la troisième école, d'avoir tout le fond de toutes les informations possibles afin de comprendre toutes les décisions. Puis, l'important aussi, puis ce que j'aime à travers tout le conseil, c'est qu'on est tous des gens complémentaires. Puis, ce que M. Guillaume veut apporter au niveau communication, je pense que le citoyen va en être gagnant. Les citoyens, au prix qu'ils payent, ont besoin d'être informés. Puis, je pense que c'est super important pour moi. Puis, c'est super important, chaque chose que chaque personne va apporter. Moi, dans le conseil, je serai affecté aux finances. Donc, vous avez vu un petit peu dans ma campagne à quel point je tenais à ça. Je tiens à ce que vous en ayez pour votre argent. Je tiens à ce qu'on vous respecte dans votre capacité de payer parce que vous gagnez ces sous-là, c'est votre salaire net. Et c'est important qu'on respecte votre capacité de payer. C'est obligatoire pour moi. Donc, je pense que je vais avoir du plaisir à creuser, à poser des questions puis à m'assurer de vous donner du rendement parce que vous le méritez. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de représenter, d'être le pont, le porte-parole pour les gens du District 5. Vous m'avez fait plaisir en vous présentant quand même en grand nombre. Plus de gens s'est toujours apprécié aussi, mais ça a fait plaisir. Et vous m'avez envoyé le message aussi du fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont présentés au bulletin de vote, de ce qu'ils m'ont dit en tout cas, que c'est important de travailler la sécurité pour les jeunes du District. Donc, en même temps, ça me fait plaisir, puis c'est un honneur que j'ai. Notre maire, M. Dufresne, me confie l'urbanisme, donc le CCU. C'est un très gros dossier, un dossier que c'est impossible de faire plaisir à tout le monde. Mais moi, je veux travailler de pair avec les citoyens, les élus, les organismes, les gens, les employés de la ville. On est tous complémentaires et on va faire avancer nos projets. Vous m'avez confié de travailler, vous m'avez demandé beaucoup, beaucoup qu'on construise moins, mais mieux, qu'on ait une vision au long terme plus visionnaire, que nos infrastructures répondent mieux aux besoins futurs du citoyen, qu'on travaille moins au jour le jour. Les travaux passés l'ont bien démontré aussi, par exemple, ce qui a été fait dans le dernier conseil, c'était très bien. Ça s'est fait dans d'autres villes, d'autres municipalités. C'est Horizon 2030. Bien, ça, on va continuer à le travailler, évidemment. Et il y a une refonte aussi de l'urbanisme importante qui s'en vient. Je n'ai pas tous les détails, mais évidemment, c'est quelque chose qui va être à travailler. Bon, humblement, ce soir, ça ne sera sûrement pas ma meilleure parce que je suis zéro techno. Moi, dans la vie, je donne des soins, ça fait que je ne touchais pas du tout à ça. C'était un handicap pour moi, certainement, les deux premières semaines. Je vais m'y adapter, je vais m'y faire. Et ça va être plus facile, évidemment, dans les semaines à venir. Ça fait que je vais essayer d'éviter de tout répéter ce qui a été dit parce que je suis tout à fait en accord avec ce que mes collègues ont dit. Et je suis agréablement surpris de voir à quel point nos forces sont complémentaires et à quel point on a une belle discussion respectueuse et un regard vers l'avant. Ça fait que félicitations à tout le monde. Et évidemment, je ne peux pas passer à côté de remercier mon adversaire politique, la personne de Mme Édith Couturier, c'est une bonne personne. Elle a travaillé fort quand même pour la sécurité dans le mandat passé. Elle a été vraiment correcte à mon égard pendant la campagne. En tout cas, moi, je n'ai rien attendu de négatif face à son adversité, face à moi. Et aussi, en même temps, je prends le gros contrat de M. Louis-Georges de Massin, un monsieur qui était extrêmement impliqué dans le district 5, et qui va l'être encore impliqué dans le domaine des hauteurs. J'en suis très heureux parce que c'est un monsieur qui est très compétent. Ça fait que moi, je suis là pour faire avancer les projets, mais évidemment, en gardant la vision citoyenne. Je ne suis pas là pour empêcher les projets, mais je suis là pour qu'ensemble, on les travaille pour qu'on ait une vision citoyenne et quelque chose qui nous ressemble, nous, citoyens de cette projet de l'avant. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence autant en webdiffusion qu'ici dans la salle. Je voulais aussi remercier tous les citoyens qui se sont présentés le 7 novembre dernier pour voter pour moi. Merci de votre confiance. Comme j'ai dit dans ma campagne tout le long de mon porte-à-porte, je veux être proche des gens. Je veux représenter vraiment le district 6, donc je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour bien vous représenter. Aussi, je voulais féliciter Mathieu Thomassin. On a eu une campagne très propre et très respectueuse, puis c'est ce que je veux dégager aussi dans le conseil ici, le respect. Donc, on m'a aussi confié le mandat des sports, des loisirs et de la culture. Donc, je vais faire en sorte de bien représenter aussi toute la communauté à ce sujet. Merci. Donc, merci. Le prochain point, je vais le présenter, mais sauf que je viens de me rendre compte, puis ça, c'est possible, pas possiblement, c'est la nervosité des premières séances qui est rentrée, c'est que je n'ai pas remercié le maire sortant, Carl Thomassin. C'est que l'idée, ça ne se fait pas tout le temps, sauf qu'il a accepté de venir passer les dossiers que lui a amorcés et puis que moi, je reprends. Donc, ce n'est pas à toutes les municipalités ou toutes les villes que ça arrive. Souvent, il y a de la divergence, puis ça ne fonctionne pas. Sauf que tout en son honneur, il a accepté, puis il est venu me les présenter, puis j'ai adoré ça. Donc, parce que tu ne pars pas de rien, tu pars avec des conseils, des informations, puis il s'est ouvert, puis il l'a vraiment bien fait. Donc, je veux le remercier à ce sujet-là. Puis j'aurais dû le faire, mais je ne l'ai pas fait, puis je l'avais bien vu que tous mes conseillers l'ont fait, sauf moi. Bien voyons, c'est pour ça que j'ai dû me prendre le temps de le faire. Ensuite, on va passer au financement. Et comme il vous l'a mentionné tantôt, les finances, c'est M. Tremblay. Donc, je vais laisser la parole à M. Tremblay. Au point 7, on a une désignation de... Excusez-moi, j'en ai passé un bout de doigt, c'est la... La nervosité, c'est rare, je suis nerveux, mais là, j'ai planté mon affaire. Puis c'est l'adoptation des comptes. J'imagine que j'avais hâte que mon point finisse, ça fait que je passe à la 7 tout de suite. Au point 5, on a fait l'adoption des comptes et des dépenses. C'est sûr que c'est des choses qui ont... Là, on est nouveau, c'est des choses qui viennent de se faire. Mais on a fait la tournée des comptes pour s'assurer de tous les dépenses, que ce soit conforme. Donc, je propose... Je demande un proposant pour... Il est résolu de recevoir les comptes produits en date du 17 novembre 2021 d'une somme de 1,209,797 et 89. Je demande le vote. C'est un proposant. Pour. Un proposant, OK. C'est Dominique. Oui. Je vais avoir besoin de votre coaching un petit peu des fois. Non, c'est correct. Fait que Dominique Morin propose. Oui. Maintenant, on passe au vote. Pour. 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 Je vais être bon à la prochaine. Au point 6, désignation d'un nouvel administrateur principal chez Desjardins. Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a accédé à faire et qu'elle souhaite nommer M. Alain Dufresne-Maire comme administrateur principal, considérant qu'il y a lieu de changer la personne désignée comme administrateur principal, sur la proposition de, ça proposait, de Michel Dufresne-Maire. On passe au vote. Pour. Il est résolu que M. Alain Dufresne-Maire soit désigné administrateur principal en remplacement de M. Carl Thomasin, au fin d'utilisation du service accédé à faire et qu'il soit investi de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. Donc, je demande le vote. Pour. 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 J'étais meilleur à deuxième, je vais être encore meilleur à troisième. Il faut bien rire de soi un peu. Au point 7, résolution 363-11-2021. Désignation de signataire auprès de Desjardins demande des gestions comptes de cartes de crédit Desjardins comptes bancaires. Considérant la nécessité de modifier les personnes responsables de l'organisation auprès de Desjardins, sur la proposition de, M. Guillaume Plamondon, Il est résolu que la personne morale délègue au fin identifié si après le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de cartes Visa Desjardins, incluant le renouvellement à l'échéance et le remplacement si nécessaire, et ce, avec le ou les limites de crédit octroyé par la Fédération des Caises Desjardins du Québec. Que la personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de tout autre dette reliée à l'utilisation des cartes et de tout produit qui s'y rattache, incluant les sommes pouvant accéder le ou les limites de crédit applicable ainsi que des intérêts et frais applicables. Que la personne morale s'engage à ce que les cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération les accompagnant et soit responsable de toute dette et obligation découlant du non-respect de ces modalités. Que les personnes identifiées si après soient autorisées à signer tout document, utile ou nécessaire, pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard des cartes émises, incluant toute majoration de le ou des limites de crédit, et qu'il ou elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces cartes. Que les personnes identifiées si après puissent désigner à la Fédération des personnes responsables d'assurer la gestion du compte des cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisée à obtenir une carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées des cartes, ainsi que l'ajout et le retrait d'options liées aux cartes, le cas échéant. Donc, les personnes sont M. le directeur général Marc Proulx, Mme la trésorière Ariane Tremblay, M. le maire Annette Dufresne, que la Fédération des Caises-des-Jardins du Québec puisse considérer cette résolution en vigueur tant qu'elle n'aura pas un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. Abrogation, excusez-moi. Donc, je demande le vote. Pour. 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 Merci. Oui, un instant. Ce ne sera pas long. Je vais vous dire ça de suite. Ce ne sera pas long. Maintenant, au point neuf, l'adoption du calendrier des séances 2022. M. Dufresne, on serait rendu au point huit à l'adoption du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2021. Et je demanderai au conseiller et à M. le maire de garder leur micro ouvert en tout temps pour éviter les clics-clics. Merci. Mon micro est tout ouvert, oui. C'est bon. Donc, au niveau de l'adoption du procès-verbal, il faut adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021. Je propose. Donc, Karl Tremblay propose. On vote, on se passe au vote. Pour. 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 C'est des formalités, mais il faut le faire. C'est un peu ça. Le, par la suite, il faut également adopter le calendrier des séances 2022. J'aimerais, Mme Turcotte, c'est-tu le premier mardi du mois de chaque mois ou le deuxième mardi de chaque mois? La proposition est pour le deuxième mardi de chaque mois, excepté pour les mois de octobre, de mars et octobre, où il y aurait deux séances, le deuxième et le quatrième mardi du mois. C'est bien. Donc, si je commence par le, c'est mardi le 18 janvier pour l'an prochain, pour 2022, là, mardi le 18 janvier, mardi le 8 février, mardi le 8 mars, ainsi de suite. C'est toujours le deuxième mardi de chaque mois. Maintenant, ça va toujours se passer ici, au Saphir, et puis, c'est sûr, avec la webdiffusion, toujours à 19 heures. Donc, je demande un proposeur. Guillaume Plamondon propose. Maintenant, on passe au vote. Pour. 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 Le point 10, nomination d'un maire suppliant. Donc, un maire suppliant, tout le monde sait que c'est en cas d'absence ou d'impossibilité du maire d'exercer ses fonctions. Donc, j'ai pensé, puis je propose Carl Tremblay comme maire suppliant. Donc, je demanderai un proposeur. Cédric Métaillé comme proposeur. On passe au vote. Pour. 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 J'imagine que je dois m'abstoner. Je ne sais pas, c'est… Pour. Pour. Il pourrait en effet y avoir un intérêt pécunier à partir du moment où le salaire diffère quand vous êtes maire suppliant. C'est bien. Puis, ça prend-tu six votes? On a la majorité, c'est correct. Merci beaucoup. Par la suite… Au niveau… Maintenant, c'est la nomination à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, donc le CCU. La personne qui va assister au CCU, c'est celui qui va s'occuper également de l'urbanisme. Donc, Charles Morissette, que je propose qu'il puisse gérer, pas nécessairement gérer, mais représenter la ville sur le CCU. Donc, je demanderai un proposeur. Karl Tremblay propose. Et puis, on passe au vote maintenant. Pour. 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 On va m'abstenir. Pour. Ensuite, le mandat de l'union… le mandat à l'union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisée comme abote de poussière pour l'année 2022. Ça, c'est carrément de l'achat de chlorure qui fait que pour garder la poussière à terre, c'est que c'est un regroupement, l'union des municipalités, un regroupement pour que ça coûte moins cher, dans le sens que plus le volume est élevé à l'achat, meilleur c'est. Au niveau du pourcentage dont on peut sauver à participer à un tel regroupement, c'est environ… ça dépend des produits qu'on va acheter, mais normalement, ça varie entre 30 à 40 % que si nous autres, on l'achèterait directement, qu'on ferait affaire avec le fournisseur. Donc, je pense que c'est vraiment important. Bien, c'est important, c'est parce qu'on sauve des sous. Donc, c'est… 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 c'est ça qu'on… qu'on veut… qu'on veut… qu'on veut proposer. Donc, si vous comprenez bien, là, je prendrais un proposeur. Donc, c'est… Cédric Métaillé propose. Et puis, on passe au vote. Pour. 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 Pour Je vous promets que dans les prochaines séances, je vais reconnaître encore plus à fond. D'abord, le premier point, la résolution 369-11-2021, la demande de dérogation mineure pour le 14 rue des Alpes, le lot 5,586,606. C'est une dérogation mineure qui a été demandée le 27 septembre 2021. La dérogation mineure numéro 2021-0067, c'est une dérogation qui demande à ce que, lors d'un permis de construction, il y a un cabanon qui a été construit. Et tout simplement, il y a eu une erreur de mesure qui fait que le cabanon est à l'arrière et près de la ligne de trop de 30 centimètres. Ce dossier a été étudié par le CCU, approuvé pour le CCU, du fait qu'à l'arrière, la ligne du lot du cabanon, finalement, il n'y a rien. C'est un cap, il n'y a pas de voisin, il n'y a pas de misance à personne du fait que le cabanon a été construit trop près de la ligne de 30 centimètres. Alors, sur ce, je propose le vote. Non, on demanderait un proposeur. Ah, oui. Dominique Morin. On passe au vote maintenant. Pour. 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 Ensuite, la demande de PIA aux 111 rues de la Triade, construction à l'intérieur de la zone contrainte visuelle. C'est une demande PIA numéro 2021-0068, déposée le 25 octobre 2021. La construction d'un bâtiment, bon, quand on parle de contrainte visuelle, là, construction d'un bâtiment principal rue de la Triade située en zone de contrainte visuelle. Encore une fois, tout a été étudié par le CCU. C'est un comité qui a des barèmes très, très sévères, très, très stiques, avec des grilles qui sont reconnues, pas juste par la municipalité, mais au niveau provincial, puis la MRC. Et ils ont été favorables à la construction, malgré la zone, là, de contrainte visuelle. Ils ont déclaré que c'était d'accord. Fait que pour l'ensemble des plans du document requis pour l'analyse, la demande a été déposée. Fait qu'encore une fois, je veux juste m'assurer que tout est correct. C'est ça. Ça a passé à l'urbanisme. Alors, je demande un proposeur. Je propose. Guillaume Plamodon propose. On passe au vote, maintenant. Pour. 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 OK. Maintenant, concernant un PIA au 301 rue Eau-Claire, ce concernant un aire de stationnement de 150 m2, qui est un petit peu plus grand que prévu, encore une fois, ça a été sur, attendez un petit peu, j'ai sauté un bout. Non, ça va. Ça a été déposé, oui, c'est ça, c'est important. PIA numéro 2021-0069, déposé le 4 novembre 2021. Alors, la demande d'agrandissement de stationnement a été recommandée au CCCU, le Comité consultatif d'urbanisme, et le CCCU a été favorable à cette modification-là. Alors, je demande un proposeur. Cédric Métaillé propose. On passe au vote, maintenant. Pour. 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 Merci. Maintenant, la désignation des fonctionnaires pour l'application d'un règlement de contrôle intérimaire de la MRC de la Jacques-Cartier. Bon. Premièrement, ce n'est pas un ajout, là, de fonctionnaires. C'est déjà des fonctionnaires qui sont en place à la Ville. Ça, c'est la loi qui exige qu'au CCCU, bien, pour l'urbanisme et le CCCU, il y ait quelqu'un de la Ville qui soit délégué pour nous représenter, là, pour tout ce qui touche l'urbanisme et le CCCU. Je ne sais pas s'il y a des compléments à ça, Mme Turcotte, mais je pense que ça pourrait être… Oui. En fait, on souhaite désigner des fonctionnaires pour appliquer le règlement de contrôle intérimaire de la MRC de la Jacques-Cartier. Donc, c'est des fonctionnaires qui vont être en mesure de faire appliquer un règlement qui nous provient de la MRC. La suggestion est de proposer les fonctionnaires qui travaillent à l'aménagement du territoire, donc soit le directeur de service de l'aménagement du territoire, le coordonnateur à l'environnement et au développement durable. La coordonnateur à l'aménagement du territoire, le préposé à l'information et aux demandes de permis, le préposé à l'émission des permis et des certificats, le préposé à l'inspection et l'aide préposée à l'émission des permis et à l'inspection. Donc, c'est déjà des gens qui étaient nommés pour faire appliquer ce règlement-là. On vient tout simplement ajuster les titres des fonctionnaires, puisqu'il y a eu des changements dans les titres des fonctions. Merci beaucoup. Alors, je demande un proposeur. Cédric Métaillé propose. On passe au vote maintenant. Pour. 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 Point 17. Non, excusez-moi, je viens de le dire. OK. Bon, là, c'est pour le renouvellement des mandats de notre membre du comité consultatif d'Urbanif, d'Urbanisme, le CCU. 17 ou 18? Le point 18. OK. En fait, on sera au point 17, la mise à jour pour la CMQ. On va voir. La mise à jour de la désignation des fonctionnaires désignés dans le cadre de l'application du règlement de contrôle intérimaire 2019-91, cette fois-ci pour la communauté métropolitaine de Québec et non pour la MRC, donc c'est semblable à la résolution précédente, mais qui s'applique à la CMQ. On souhaite nommer les mêmes fonctionnaires. Ça va, merci. Alors, je demande un proposeur. Dominique Morin propose. On passe au vote. Pour. 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 Bon, là, c'est vrai. Le renouvellement des mandats de membre du CCU, considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement 725-14, le règlement du constituant, le comité consultatif d'urbanisme, en abrogeant le règlement 273-92, le mandat des membres du comité est d'une durée de deux ans. Bon, donc, ce qu'on demande, c'est de reconduire ces personnes-là au nom de Mme Anna Gouillet, excusez-moi la prononciation, M. Clément Bouchard, M. Jean-Nicolas Fagy, M. Bastien-Goulet, M. Daniel Gosselin. Alors, c'est tout simplement, on demande de renouveler le mandat de ces personnes-là au sein du CCU pour une période de deux ans, jusqu'au 22 novembre 2023, et de nommer par le fin M. Clément Bouchard, président du comité consultatif d'urbanisme à la tête du CCU, évidemment. Il y a plusieurs personnes que je connais dans le CCU, et c'est des personnes vraiment très, très dévouées. Ça va être intéressant de faire équipe avec eux. Alors, pour le point 18, je demande un proposeur. Cédric Métaillé propose. Je fais une petite correction, par exemple. Il y a du 22 novembre, mais c'est marqué 9 novembre aussi sous ma cible. Oui, il y a eu un petit motif. C'est effectivement jusqu'au 22 novembre, une période de deux ans à partir d'aujourd'hui. Parfait. Super, merci. Pour. 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 Alors, merci. Donc, au point 19, Mme Turcotte, pourriez-vous le faire, le point 19, parce que j'ai passé mes feuilles? Absolument. Donc, le point 19, il s'agit du dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale volet soutien. Donc, il s'agit d'autoriser la Ville à déposer une demande de subvention. Je vais vous nommer le nom du programme. Dans le programme d'aide financière pour la voirie locale volet soutien pour des travaux sur l'avenue Sainte-Brigitte-Nord. Donc, il s'agit tout simplement d'autoriser le dépôt de cette demande de subvention-là. Donc, on demande un proposeur. C'est Dominique Morin comme proposeur. On passe au vote. Pour. 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 Car. Pour. Pour. On est au point 20. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la communauté. La demande d'aide, c'est le club de l'âge d'or qui ont demandé d'avoir une subvention de 750 $ pour la reprise de leurs activités dues à la COVID et puis la pandémie qu'il peut y avoir eue. Forcément, là-dessus, il y a des membres qui n'ont pas renouvelé ou qui attendent ou qui ont peur que ça se propage au niveau de la pandémie. Donc, il y a toujours une petite incertitude. Ils ont besoin de financement. C'est ce qu'ils ont fait. Ils nous l'ont demandé. Donc, puis ils ont demandé carrément 750 $ de subvention. Donc, là-dessus, je demanderais un proposeur. Guillaume Plamondon comme proposeur, puis on passe au vote. Pour. 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 On passe au point 21. C'est l'autorisation de signature pour le dépôt d'une demande d'aide financière au programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et les périodes estivales 2022. Ça, c'est au niveau du ministère de la Famille, là, qui, puis à ce moment-là, qui vont accorder une subvention pour le service de garde pendant la relâche ou la saison estivale, là. On va avoir un peu plus d'argent pour avoir plus d'activités, plus de surveillants, plus d'aide. Puis c'est des sous qu'on va aller chercher, qu'on va réussir, qu'on va leur demander pour avoir ça, pour venir en aide à ça, pour venir en aide carrément aux jeunes qui, à ce moment-là, s'il y a plus d'applications ou peu importe. Ça fait que c'est des sous qui vont nous permettre de plus, là, donner de service. Donc, c'est ce que je mentionnais en titre, ça veut dire que ça. Je demanderai un proposeur. Karl Tremblay propose et on passe au vote. Pour. 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 Il y a-tu quelque chose que j'aurais oublié, Mme Turcotte? Non, ça va, on serait rendu au point 22 pour la confirmation d'emploi de M. Éric Thomassin à titre d'opérateur journalier régulier à temps plein. Donc, je vais laisser, c'est concernant les travaux publics, ça, je crois. Ça fait que je vais laisser Cédric. Non, je vais le faire. Non, excusez. Non, non, c'est correct. Je me suis trompé de… Résolution 378.11-2021. On va le faire là-même. Confirmation d'emploi de M. Éric Thomassin à titre d'opérateur journalier régulier à temps plein. Donc, considérant la résolution 124-03-2020 procédant à l'embauche de M. Éric Thomassin au statut d'employé régulier à temps plein à titre d'opérateur journalier, considérant que la période de probation de M. Éric Thomassin est terminée, considérant la recommandation favorable à la directrice du service des travaux publics et de la directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines sur la proposition, il est résolu de confirmer M. Éric Thomassin au statut d'employé régulier à temps plein à titre d'opérateur journalier, d'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe, à signer les documents afférents. Donc, un proposeur. Dominique Morin propose et puis on passe au vote maintenant. Pour. 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 Bienvenue M. Thomassin. Pour. Pour. Maintenant, le point 23, c'est l'embauche de M. Thomas-Daniel Bergeron à titre de stagiaire au service des loisirs, des sports et de la culture et vie communautaire. Michel. Bien oui, je peux l'expliquer. Dans le fond, ce stagiaire-là vient aider surtout l'été, le temps de, bien, pour les camps de jour que, pour que le personnel des loisirs de la ville ait une trop grosse charge, il vient aider surtout durant l'été. C'est à ça que cette embauche-là sert. C'est bien. Maintenant, on passe, ça prend un proposeur. Cédric Métaillé propose, puis on passe au vote maintenant. Pour. 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 Bienvenue M. Bergeron. Pour. Pour. Le point 24, l'embauche de Mme Karine Daigle à titre d'agente de communication régulière à temps plein. M. Plamondon. Merci, M. le maire. En fait, le poste d'agente de communication est vacant depuis le mois de juillet 2021. On a des besoins criants en termes de communication à Sainte-Brigitte. C'était donc important qu'on trouve quelqu'un de qualifié pour faire le travail. Donc, considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées suite à l'affichage de poste et considérant que Mme Karine Daigle répond à l'ensemble de l'exigence du poste, considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines, il est résolu d'embaucher Mme Karine Daigle à titre d'agente de communication régulière à temps plein, suivant les dispositions de la Convention collective de travail des Colblancs en vigueur, d'autoriser le maire, le directeur général, la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je propose et je demande le vote. Pour. 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 Bienvenue, Mme Daigle. Pour. Pour. Donc, au point 25, embauche de Mme Marie-Lou Brisson-Simard à titre de surveillante apparaitrice temporaire temps partiel. C'est des embauches, effectivement, je viens de le mentionner, le temps partiel temporaire. Ce n'est pas un surplus qui va augmenter la masse salariale. C'est carrément des compléments. On a besoin de banques. C'est bien ça, Mme Turcotte? Oui. En fait, on a un certain nombre d'heures à combler pour la surveillance de plateau. Puis on a une banque de candidats, de surveillants, qui viennent combler ces heures-là. Actuellement, ce qu'on a, c'est un déficit. Donc, on n'a pas assez de gens ou assez de disponibilité pour combler les heures de surveillance. Exactement. Dans le sens que s'ils ont besoin d'un surveillant, puis là, il en appelle un, puis là, il mentionne, est-ce bon pour rentrer? Non, je ne peux pas. Je vais avec ma blonde au restaurant. Ah bon? Il a le téléphone, il appelle un autre, un suivant. Ça fait que ça prend du monde. Donc, c'est pour ça, c'est une banque qu'on fait. C'est pour ça que la masse salariale n'augmentera pas. Ça fait qu'enfin, j'ai mis ça un petit peu humoristique, mais c'est carrément ça. Le point 26, embauche de... M. Morin. Excusez, excusez, c'est les premières fois. Donc, un proposeur, Dominique Morin, et on passe au vote. Pour. 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 Pour, bienvenue, Mme Brisson-Simort. Pour. Pour. Au point 26, embauche de Nathan Morin à titre de surveillant appariteur temporaire et temps partiel. Dans le fond, c'est le lien avec le nom qui change. La même affaire, il embarque, il va carrément entrer sur la banque d'employés. Donc, un proposeur, Guillaume plameront donc un proposeur, et on passe au vote. Pour. 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 Bienvenue, M. Morin. Pour. Pour. Maintenant, au point 27, nomination de Jonathan Mathieu à titre de lieutenant des opérations réguliers à temps partiel. C'est un... Pourriez-vous l'expliquer, Mme Turcotte, concernant ça? Ça, c'est les pompiers. Oui. Donc, on a deux postes de lieutenant des opérations qui vont être vacants prochainement. Donc, c'est important de pouvoir combler ces postes-là afin d'assurer l'efficience et le bon fonctionnement du service de la sécurité publique. Donc, la proposition est de nommer M. Jonathan Mathieu à titre de lieutenant des opérations réguliers à temps partiel. Donc, je m'en donne à un proposeur, Karl Tremblay comme proposeur, et on passe au vote. Pour. 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 Félicitations, M. Mathieu. Pour. Pour. Maintenant, le point 28, c'est nomination de M. Vincent Lapointe à titre de lieutenant aux opérations réguliers à temps partiel. C'est la même chose que le précédent. Donc, je ne m'expliquera pas la même chose. Je ne demanderai pas Mme Turcotte de l'appeler PTP. Donc, on passe au... Ça me prend un proposeur, Karl Tremblay comme proposeur, et puis on passe au vote. Pour. 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 Félicitations, M. Lapointe. Pour. Pour. J'imagine qu'au point 29, c'est la même chose, la nomination de M. Philippe Rousseau à titre de lieutenant. Ah non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la même affaire. C'est un lieutenant éligible cette fois-ci. Bon. Pourriez-vous l'expliquer? Vous êtes meilleur que moi, je pense, là-dessus. Donc, on a un poste de vacances pour un lieutenant éligible. Puis, c'est également nécessaire de pouvoir combler ce poste-là pour maintenir la structure du service et le bon fonctionnement des équipes. Donc, on a fait, avec la banque de candidature, lors du dernier affichage des entrevues qui avaient été réalisées, M. Philippe Rousseau comblait bien les critères et répondait aux exigences du poste. Donc, il est proposé de nommer M. Philippe Rousseau à titre de lieutenant éligible régulier à temps partiel. Lorsqu'il va agir à cette fonction, parce que présentement, il est pompier premier répondant. Parfait. Guillaume Plamandon propose et on passe au vote. Pour. 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 Félicitations, M. Rousseau. Pour. Pour. Actuellement, on est rendu à la période de questions. Donc, j'inviterais les gens dans la salle, dans un premier temps, à se présenter au lutrin et puis poser les questions, se nommer la rue, où est-ce qu'il demeure, et puis poser votre question, s'il y a des questions. Bonsoir. Mon nom est Sylvain Desmeules. J'habite le 392 rue Saint-Louis. Je ne suis pas habitué de parler en public, mais ce soir, je pense que c'est une bonne occasion. J'ai un petit préambule à ma question à M. le maire. Un article du Journal du Québec. Concessionnaire et marchand de véhicules visé par recours collectif. 28 octobre 2021. La Défendresse 9321-3924 Québec Incorporé. La Défendresse 9321-3924 Québec Incorporé fait affaire sous le nom d'Occasion-Ville de Québec et Occasion-Ville de Lévis, telle qu'il appère dans son extrait du registre des entreprises. Elle commet également une pratique interdite aux termes de la Loi de protection du consommateur, en ce qu'elle ajoute, entre autres, des frais d'installation et de livraison de 225 $, ainsi que des frais d'administration de 599 $, plus les taxes au prix annoncé, telles qu'il appère de divers documents en liens. Est-ce que vous connaissez cette entreprise-là? Je connais cette entreprise. Vous connaissez le propriétaire aussi? Je connais le propriétaire. Et vous avez quand même nommé cette personne-là en charge des finances. Pouvez-vous m'expliquer votre décision? Parce que l'idée, d'abord, un, je connais cette personne-là. C'est une personne qui est hyper honnête. Et puis, à date, à ce que je cherche, il n'y a pas de dossier judiciaire, il n'y a pas rien. C'est vraiment une personne honnête. Et puis, au niveau des finances, il m'a prouvé qu'effectivement, d'abord, un, c'est un propriétaire. Et puis, il m'a prouvé qu'au niveau financier, il savait ce qu'il allait. Au niveau de son… On parle de son entreprise, là, supposons. Bien, lorsqu'il a débuté, il a débuté tranquillement, tranquillement, tranquillement. Puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, son entreprise est… Je pourrais vous évaluer, bien, pas vous évaluer, mais vous mentionner carrément, c'est qu'il change de chiffre d'affaires. S'il fait de l'argent ou s'il en fait pas. Mais moi, je sais que c'est une personne qui est hyper correcte. Puis, je le sais qui va faire grandir notre ville. Le but, c'est non seulement de choisir quelqu'un qui est… qui va être bon sur les chiffres ou… parce que tu as des comptables, lesquels sont hyper bons, mais donne-nous une entreprise, puis ils ne feront pas d'argent. Je ne sais pas ce que vous en allez, là. Vous n'avez pas répondu à mes questions, là. Bien, c'est quoi votre… Est-ce que je pourrais prendre la parole pour clarifier un petit peu la question? Non, ce n'est vraiment pas nécessaire, merci. Vous n'avez pas adressé la parole. Je n'adressez-moi pas la parole. Je demande au M. le maire de prendre la parole, M. Desmel. Vous l'asserez, la parole, mais moi, je m'en résulterai. Non, non, ce n'est pas ça. Mais votre question, c'était… répétez-la à ce moment-là, parce que je pense que je n'y ai répondu. Ah! Oubliez ça, là. C'est à votre tour, là. Merci. Bien, merci. M. le maire, je vais demander toutefois la parole. Je vais la prendre. M. le maire, est-ce que vous l'appreniez? Oui, je vous l'accorde, oui. Ce que M. sort, c'est un recours collectif dans des pratiques à des entreprises de vente automobile qui sont répandues un peu partout dans la province du Québec. J'ai été signifié seulement aujourd'hui pour cette chose-là. et lorsque je l'ai été signifié, j'ai déjà discuté avec l'avocat qui est responsable du recours collectif. Je suis bien à l'aise, M. Desmel, de vous répondre. Vous auriez pu rester au du train. Ça me fait plaisir. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plusieurs entreprises qu'on voit qui vont afficher des véhicules, exemple 10 000, si financé, et si le client décide de le payer content, ça ne marche pas. Ils n'ont plus le droit à ces rabais-là, etc. Donc, puis en plus, je suis en train de défendre quelque chose qui est mon entreprise personnelle, puis je me demande un petit peu c'est quoi le lien avec ici, mais ça ne me dérange pas, je n'ai rien à cacher. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je le fais, M. Desmel. On en discuterait encore tantôt, je ne suis pas gêné, puis je suis bien à l'aise avec ça. Quand j'ai discuté avec l'avocat responsable du recours collectif, ce que je me suis rendu compte, c'est que lui ne comprenait même pas c'était quoi le fait de faire un contrat avec une équité négative. Si, par exemple, vous changez votre véhicule, vous devez 20 000, je vous en donne 15, bien, il vous manque 5 000. Ça fait que ces 5 000-là se ramassent à quelque part. On est obligé, légalement, pour satisfaire les demandes des institutions financières, d'augmenter le prix de vente du véhicule et d'augmenter le prix de l'échange du client. Je suis obligé d'y donner 20 000 pour son véhicule, mais c'est sa dette à lui. Donc, je suis 100 % à l'aise de faire cette pratique-là. C'est partout au Québec, c'est complètement conforme. Puis, malheureusement, l'avocat qui fait le recours collectif n'avait même pas compris cette théorie-là. Il m'a confirmé lui-même verbalement qu'il ne l'avait pas compris. Donc, c'est en discussion en courriel. Malheureusement, j'ai été pitché là-dedans. Je suis bien à l'aise de me défendre, puis je le ferai. Je suis 100 % à l'aise, M. Desmeules, puis vous me suivrez le procès s'il y en a un. Je suis bien à l'aise avec ça. Je pourrais répondre à toutes vos questions, n'importe quand. Mais même si ce ne soit pas devant tout le monde en conseil ou pas, ça va me faire plaisir de répondre. Je ne me suis jamais caché pour dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Merci beaucoup, M. Tremblay. Maintenant, M. Desmeules, votre question, dans le fond, c'est à savoir si j'avais confiance en lui. Oui, effectivement, j'avais confiance en lui. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Puis, merci d'ailleurs pour votre question, M. Desmeules. Il n'y aurait pas d'autres questions? Mme Turcotte? Oui, donc, nous avons trois questions qui ont été reçues de façon électronique. Je vous en fais la lecture intégrale comme à l'habitude. Donc, question de M. Marc Gadouri de la rue La Branche. Dans un premier temps, je veux féliciter tous les nouveaux élus. En juin dernier, plusieurs citoyens ont été conviés à exprimer leur vision en vue du plan directeur des parcs et des espaces verts. L'ancienne administration devait nous revenir avec les conclusions de ce rapport. Pouvez-vous nous faire un suivi sur ce rapport et ses conclusions? Merci d'avance. Merci, M. Gadouri, pour votre question. Étant donné que je n'étais pas en poste à ce moment-là, parce que lorsque vous vous êtes rencontrés, c'était au mois de juin dernier, et puis je n'ai pas suivi nécessairement ça. Puis, je vais laisser plutôt M. Proulx répondre à votre question, étant donné que lui était là, mais moi, je ne l'étais pas. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, effectivement, je siège d'ailleurs sur le comité la réalisation de ce plan directeur des parcs et espaces verts-là, et sous la gouverne de Mme Nathalie Gagnon, notre directrice du service éloisé de la culture et des sports, auquel participe également moi-même et M. Michael Boutin de l'urbanisme. L'ensemble des tables de concertation, effectivement, auxquelles fait référence M. Gadouri, ont été réalisées avant le début, jusqu'à le début de l'été, et le rapport préliminaire nous a été déposé et présenté à notre groupe de travail en septembre dernier. On a livré les commentaires et on devrait recevoir, d'ici Noël, le rapport final. Soyez assurés qu'une fois ce rapport final-là sera déposé, va être présenté au Conseil, expliqué également, et par la suite, il y aura une présentation publique, mais également avec les gens qui ont participé aux tables de concertation, puis qui ont amené leurs contributions et leurs commentaires par rapport à la réalisation. Et ça devrait être en début d'année 2022 que ces rencontres-là et de rendre public ce rapport-là sera fait. Merci beaucoup, M. Proulx, de la réponse. Puis, M. Gabori, j'ajouterais également que votre question, je l'avais lue avant, et puis ce que j'aurais demandé à M. Proulx, de spécifier des dates pour ne pas dire des choses. C'est pour ça qu'à un moment donné, on répond à une question, puis là, on navigue, puis on dit, ça va aller plus loin, puis ça va aller… Non, ça va prendre une date. Donc, il voulait quand même avancer à Noël. Puis, le Noël, lorsque je cherche, c'est le 25 décembre. Donc, merci pour votre question. Et puis, normalement, je vais avoir réponse un peu au 25… le ou avant le 25 décembre, puis par la suite, la vraie réponse va sortir vraiment au début janvier. Je pense que c'est ça. Fait que merci beaucoup, M. Gabori. La deuxième question. Donc, deuxième question de M. Francis Côté sur la Rue-Auclair. Avant et pendant la campagne électorale, le conseiller du district 4 actuel s'est fortement insurgé publiquement contre l'embauche de M. Éric Thomassin, prétaxant un conflit d'intérêts majeurs. Si ce soir, il a changé d'avis, pourquoi? Et s'il vote compte, je comprends qu'il affirme alors qu'il n'a pas confiance en l'impartialité du processus d'embauche de l'administration et des responsables de ce volet municipal. Quelle est la position précise du conseiller à ce propos? Je peux répondre à votre question, M. Côté. C'est que concernant, ce n'est pas nécessairement l'inquiétude. Ce qu'on voulait savoir, nous, c'est que, puis effectivement, il a carrément admis ça, puis oui, c'est correct. Le but de faire une investigation dans ce sens-là, c'était à savoir si M. Thomassin, Éric Thomassin, est-ce qu'il a été, supposons, embauché parce que c'était le frère du maire Sortin ou peu importe, il y a-tu eu des privilèges ou pas? Puis l'administration nous a confirmé que M. Thomassin avait passé, comme tout le monde, des entrevues, et puis c'était lui qui avait sorti le premier, qui avait les compétences, qui avait vraiment les connaissances, il y avait tout. Donc, on ne doit pas punir quelqu'un, je veux dire un individu, parce que c'est le frère du maire Sortin. Non, il y a un numéro d'assurance sociale, comme tout le monde, et puis s'il a les capacités pour le faire, bien c'est lui qui mérite le poste, puis c'est lui qui l'a eu. Donc, je ne sais pas si ça répond. Puis s'il n'y avait pas eu les capacités, bien non, ça n'aurait pas fonctionné. Mais il y avait les capacités, on l'a embauché. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est un peu ça. Donc, la dernière question de M. Francis Côté de la Rue-Auclair. M. le maire, les citoyens ont pu voir des publications du conseiller Tremblay du district 4 à l'effet qu'il aurait procédé à l'achat d'une résidence à Beauport, Québec, et qu'il vendrait la sienne à Sainte-Brigitte-de-la-Val. Comme vous connaissez déjà, je laisse par la loi concernant l'éligibilité assiégée d'un conseiller municipal. Pourriez-vous nous éclairer sur celle-ci et nous faire part des actions que le conseil prévoit de poser en accord avec la loi? M. Côté, merci de votre question. Sauf que concernant ça, c'est sûr que le conseil actuel va respecter les lois du gouvernement concernant ça. C'est que si jamais M. Tremblay déménage, parce que oui, il a acheté une maison, mais il demeure encore à Sainte-Brigitte-de-la-Val, puis il a le droit de siéger. Et puis, lorsque viendra le temps, à ce moment-là, M. Tremblay est d'accord avec ça. Il va donner sa démission, et puis on ira en élection partielle à ce moment-là. Mais là, actuellement, il est toujours en place. Maintenant, pour juste poursuivre, étant donné que ça concerne M. Tremblay, je vais lui laisser la parole. Bonjour, M. Côté. J'espère que ça va bien malgré la défaite électorale. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je comprends que votre objectif, c'est de faire des attaques. Je vous souhaite de retrouver une zénitude pendant les quatre prochaines années. Malheureusement, il y a des choses familiales qu'on ne prévoit pas. J'ai un fils dans une situation spécifique, puis je ne pense pas que c'est du regard personnel de qui que ce soit. Ça fait partie de ma famille. Ça fait que si je change de résidence pour m'adapter à ma famille, ce sera toujours une priorité de ma famille, malheureusement. Et puis, si j'ai à faire une décision, je vais vivre avec la décision, respecter la loi, puis être bien fier de ce que j'aurais fait le temps que je l'aurais fait. Puis, je vous souhaite quatre belles années. Je vous souhaite de vous trouver du bonheur, M. Côté. Donc, merci beaucoup, M. Côté, de votre question. J'espère que ça a bien répondu à votre interrogation. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Turcotte? On n'avait pas d'autres questions. On va pouvoir passer au dernier point, qui est la levée de la séance. Donc, effectivement, on va passer à la levée de la séance. Je vais demander un proposeur, Charles Mauriciette comme proposeur, et le vote maintenant. Pour. 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 Donc, merci d'y avoir assisté, et bonne soirée. Merci. Merci.